bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live vendredi 12 mai 2023 bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale dans son attitude machiavélique le président rwandais pour kagamé a mal digéré l'instauration de l'état de siège a déclaré le gouvernement du nord qui vous est l'état général à constantement il peut avoir raison vous savez l'état de siège a essayé quand même de freiner le trafic de minerais je crois que c'est à ce plat là que le gouverneur dit m'a raison puisque malheureusement aussi le sérieux problème depuis que l'état de siège a été instauré ils ne nous ont jamais dit combien de tonnes qu'ils ont un jour intercepté ils ne nous ont jamais dit combien de trafiquants de minerais qu'ils ont arrêté ça c'est dit que l'état de siège intercepte ou bien l'état de siège a empêché ce trafic de minerais mais nous n'avons jamais vu quand même les personnes arrêtées ou bien interceptées sauf au site qui vous où quand même nous félicitons quand même les services de renseignement militaire qui ont si à mettre la main sur les criminels économiques mais ici au nord qui vous jusqu'à là personne n'a un jour été interpellé nous présenter voilà c'est lui les grands traficats des minerais sauf on peut se rappeler avant même l'instauration de l'état de siège juste au début où 45 tonnes du castérite ça 45 tonnes a été intercepté à la grande barrière effectivement je crois c'était les receveurs papi masoudi qui était encore à la à la grande barrière et donc pour dire que l'état de siège a travaillé dans ce sens là oui mais jusque là nous n'avons pas encore vu quand même nous ne savons pas les nombres si ils ne veulent pas soit communiqué autour de ça mais nous n'avons pas encore vu les nombres ou bien la cargaison des matières interceptées par l'état de siège voilà la guerre des hardiers M23 est venue freinez-les là d'engagement pour la paix au nord qui vous toujours le gouverneur déclare bon en fait moi je ne suis pas d'accord avec lui sur ce plan puisque l'état de siège était instauré avant la guerre de M23 voyez-vous et l'état de siège avait comme mission d'instaurer l'autorité de l'état voyez-vous c'est par après qu'on a entendu que l'état de siège on a ravi les opérations au gouverneur d'office c'était une manière de lever l'état de siège mais ne voulait pas l'officialiser puisque lorsque la principale tombe la seconde doit nécessairement disparaître voyez-vous c'est que les gouverneurs ne peuvent pas justifier leur manque de faire quelque chose à la présence des 1-23 voyez-vous dire que non les 1-23 sont venus freiner la paix ici oui quand même puisque la guerre doit toujours troubler la paix voyez-vous mais normalement les militaires comme la gouvernance militaire devraient se montrer comme la gouvernance militaire savez-vous que moi je ne peux pas dire que si les 1-23 comme on a freiné les 1-23 c'est grâce à l'état de siège non c'est grâce à la mobilisation populaire donc tout le monde on a contribué tout le monde est venu avec sa pierre pour mettre à l'édifice et c'est comme ça qu'on a mis en déroute le 1-23 mais on ne peut pas dire que c'est l'état de siège qui a gagné la guerre c'est la population d'ailleurs c'est pas l'armée c'est la population ensemble c'est que l'armée et la population a gagné cette guerre alors vers un divorce apparemment entre Kinshasa et l'EAC comment vous trouvez cela parce qu'à partant on suivit le discours qu'a tenu le président Tshiseké dit il y a lieu de quoi que d'ici juin le mandat ne sera pas donc renouvelé c'est le vœu de la population vous avez vu comment est-ce que nous on barrait route l'EAC mais le sérieux problème c'est que pourquoi nos autorités se réveillent toujours avec un grand retard c'est dit à quoi ? Pourquoi ils ne veulent pas suivre ce que disent les mouvements des sociétés civiles et d'autres structures des jeunes y compris même certains politiciens aussi ? Pourquoi notre gouvernement il veut toujours il faut aller c'est par après qu'ils vont se réveiller avec un grand retard ? nous quand on disait que l'EAC est infiltré que l'EAC n'est pas venu pour la cause congolaise mais l'EAC est venu pour la cause rwandaise et la cause occidentale personne ne nous comprenait mais aujourd'hui quand même vaut mieux tard que jamais nous sommes contents que le chef de l'état ait reconnu cette opacité et cette passivité de cette force inutile de l'EAC donc pour vous l'EAC doit partir ? de gré ou de force nous on le disait et je prends notre téléspectateur à témoin nous on le disait que l'EAC doit partir de gré ou de force et heureusement le chef de l'état a compris ce qu'il faut il faut accélérer les retraits ils doivent rentrer faute de quoi nous allons utiliser tout ce qui a notre pouvoir pour les faire partir ils ne peuvent pas refuser de rentrer sinon la terre va se déchirer les engloutir comment ça ? c'est simple cette terre est là où on est ici ? effectivement mais la terre ici représente la population congolaise et la population congolaise peut les encercler d'un moment à l'autre nous avons toute une force mais nous sommes sur une terre nous léguer par les dieux tout puissants Père créateur du ciel et de la terre et ça c'est une terre béni attention c'est une terre béni et je n'ose même pas croire qu'un étranger peut imposer sa loi sur cette terre je ne le crois pas c'est pourquoi nous nous disons toujours je ne l'oublierai jamais c'est une guerre populaire et tous nous devons concourir pour en finir une fois pour toutes et en finir une fois pour toutes c'est de faire partir toutes ces armées étrangères équiper notre armée, notre police, refonder notre service de renseignement puisque nous avons un service de renseignement amorphe et anéanti voyez-vous il faut refonder notre service de renseignement équiper notre armée, équiper notre police et nous allons en finir une fois pour toutes et aussi initier la jeunesse à la manipulation et l'utilisation des armes de n'importe quelle catégorie, quelle qualité mais ça ne sera pas facile c'est très facile si nous avons les autorités qui comprennent en fait c'est puisque ce n'est pas moi qui donne ce n'est pas mon avis que le chef de l'état peut comprendre mais si c'est moi qui concerne le chef de l'état je dirais au chef de l'état de prendre le général de la police ici François Xavier Kongba le célèbre vieil lichette on l'appelle ici en fait c'est un papa révolutionnaire et moi je le nommerai comme ministre de la défense ou bien je le nommerai le général ici de la police le commissaire divisionnaire voilà François Xavier c'est François Xavier à Bavan Heng voilà moi je le nommerai soit comme chef d'état-major ou bien comme ministre de la défense ou bien comme ou bien voilà c'est moi moi j'ai dit si c'est moi si c'est moi qui conseillerais le chef de l'état moi je le dirais dénommé c'est lui et d'ailleurs s'il faut dire des mérites que la ville de Goma n'a pas été à menacer c'est grâce à lui c'est tout simplement puisqu'il a tenu des bons discours qui a réveillé la jeunesse et les 23 avaient peur de venir dans la ville de Goma puisqu'il savait s'il osait venir la jeunesse était préparée voyez-vous c'est que si c'était moi qui dirais au chef de l'état vous savez le fait qu'il a appelé aux violences il n'a pas appelé aux violences il a appelé tout simplement au réveil populaire il a appelé les jeunes de se réveiller il a dit aux jeunes savez-vous votre pays est en danger et si vous acceptez de dormir que l'ennemi vous raconte dans vos lits on va vous égorger voyez-vous et il a fait un devoir sanitaire il est venu et d'ailleurs moi lorsque j'avais entendu ce propos j'ai vu en lui M. Laurent Désiré Kabila j'ai vu en lui le moumba voyez-vous et j'ai témoigné concerné les chefs de l'état je les nommerai c'est lui qui a appelé aux jeunes d'acheter des machettes mais c'était lui c'est ça ? non puisque les jeunes n'avaient pas des armes il avait dit aux jeunes de se prendre en charge voilà il n'avait pas dit les jeunes acheter des machettes il avait dit les jeunes prenez-vous en charge si du moins il avait dit nous n'allons pas accepter que l'ennemi nous raconte dans nos lits voyez-vous c'est parmi les moyens de bord c'est vrai vous savez on sait on comprend il avait dit c'est pas voilà prenez ça pour vous protéger les jeunes mais c'est simple et les jeunes ont acheté ça prenez ça pour vous mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? mais comme l'ennemi n'est pas venu dans la ville on garde toujours jalousement mais oui il y en a aussi mais pourquoi manquer ? pourquoi manquer ? je ne peux c'est pas accepter que l'ennemi nous raconte dans nos maisons non et je crois le général le premier général le général major Abba Van Hang c'est quelqu'un à qui cette ville reconnaît des mérites puisque c'est grâce à lui que la ville oui il est et ça il faut aussi dire c'est parmi les grands les grands les grands je ne sais pas comment dire mais c'est parmi les personnes qui nous ont violemment réprimé voyez-vous je vous dis c'est parmi les personnes qui nous ont traqué comme vous ne le croyez pas qui nous ont matraqué comme vous ne le croyez pas moi je me rappelle quand on m'avait arrêté en 2021 quand nous sommes partis qu'est-ce qu'il avait dit mais qui aspirine ? il est où ? toi tu crois pas ? en fait on avait compris mais quand même du fait pas c'est pas puisqu'il est il est oui c'est pas puisqu'il est il est colérique ou bien il est il est il est il est cela ne peut pas causer qu'on ne puisse pas reconnaître quand même ses mérites voyez-vous alors non on ne peut pas on ne peut pas interdire une population de manifester même que ça soit la constitution même le dit il y a les droits fondamentaux de l'homme doivent être respectés en n'importe quelle situation voyez-vous alors oui même pendant l'état de siège doit être spécial effectivement quoi que ça soit spécial ou pas et même l'arrêté portant état de siège ça ne souligne nulle part que les droits ça c'est pour la présidente effectivement mais ça ne souligne nulle part que les droits fondamentaux de l'homme ne soient plus respectés parmi les droits fondamentaux de l'homme il y a la liberté d'expression voyez-vous la liberté d'expression alors si c'est moi qui conseillerais au chef de l'état moi je lui dirais dénommé le général soit comme ministre de la défense comme conseiller spécial en matière sécuritaire puisque c'est un ancien c'est un ancien je ne sais pas si c'est un ancien rébelles mais je sais c'est un ancien militaire et puis on l'avait mis de la police mais c'est témoin il faut qu'il rentre dans l'armée soit si pas dans l'armée qu'il soit ministre de la défense qu'il soit conseiller spécial en matière sécuritaire ou bien qu'il soit le chef d'état major ce qu'il mérite la force de la communauté est africaine est assez déployée au nord qui joue dans l'est du Congo repos aux critiques du président Tshisekedi le 9 mai Félix a remis en question en tout cas l'efficacité de l'opération militaire de la région il a aussi conditionné la poursuite de sa mission après les mois de juin à l'exécution de son mandat pour le secrétaire général de l'EAC ces critiques ne sont pas justifiées pour Pita la situation dans l'est du Congo n'est pas celle décrite par le président Tshisekedi je cite dire que la force régionale ne fait rien en si peu d'états ce n'est pas juste a-t-il déclaré et de détailler disons les violences affrontements les violences affrontements ont cessé les rebelles sont en train de se retirer tout juste le secrétaire général de la volonté africaine reconnaît que le rythme n'est peut-être pas celui attendu mais il dit que le secrétaire c'est rédiable c'est le résultat qu'ils ont produit c'est pas le résultat auquel s'attendaient les Congolais moi je crois quand j'ai lu ce qu'a dit c'est dit Pita qui soit en disant secrétaire de cette organisation moi je pensais qu'il va dire comme le chef de l'Etat a dit que nous n'avons pas travaillé nous allons nous retirer dans l'urgence avant qu'on puisse nous faire partir pour éviter qu'il y ait une honte diplomatique puisque s'ils ne veulent pas se retirer quand vous commencez à comprendre comment est-ce qu'ils commencent à contredire nos autorités ou bien à répondre à ce qu'a dit notre chef de l'Etat les premiers citoyens ça veut dire qu'il y a un oui c'est pourquoi nous disons toujours à la jeunesse de se préparer massivement et heureusement lui seul il a compris que les résultats qu'ils ont produit c'est pas ça les résultats auxquels s'attendait la population congolaise il faut comprendre ce que dit les chefs de l'Etat ça veut dire que c'est ce que pense sa population voyez-vous ça veut dire que c'est ce que veut sa population mais lorsque toi qu'on avait invité tu commences à répondre mais ça c'est un dédain ça c'est nous dédaigner nous la population congolaise voyez-vous et ça doit révolter tous citoyens congolais nous devons nous faire respecter et les voisins doivent nous respecter si et seulement s'ils ont vu que nous sommes tellement déterminés malheureusement certaines personnes travaillent à contre-courant voyez-vous ils travaillent à contre-courant et c'est la course au pouvoir seulement voyez-vous sans vouloir que cette région ait une nouvelle philosophie mais je suis certain que nous allons y arriver je vois du jour au jour il y a toujours des recherches ici notre armement je pense que dans un bref délai quand même la RDC va recevoir recevoir ou bien acheter ou bien s'offrir d'autres matériels de combat et je crois que l'armée congolaise sera modernisée et ça sera la fin pour nos agresseurs la fin pour nos agresseurs en cas cette fin non cette fin c'est ça s'annonce dans le sens où quand même si le plan national international les congolais ont pris conscience et tout cela qui aime la région de Gralac ont pris conscience je crois les incontagnes ils sont entrés aussi dessus la question de près de loin et ils sentent et ils comprennent que quand même la jeunesse est mobilisée pour mettre fin à leur régime d'agresseurs et qu'il faut il faut qu'il y ait une autre philosophie dans cette région de Gralac et la philosophie va reposer sur les vivre ensemble l'économie du bonheur partagé la paix et la sécurité vous avez suivi Bemba en Indonésie oui on a vu même ces images quand il essayait une arme sophistiquée de la dernière génération ça fait peur ailleurs ça fait peur ailleurs mais j'ai vu quand même certains citoyens communis vouloir critiquer l'acte posé par Bemba quand il essayait une arme je crois c'est c'est un ancien c'est un ancien militaire c'est un ancien militaire oui et il doit quand même maîtriser la qualité la bonne et la mauvaise qualité d'une arme surtout de la cinquième génération voyez-vous ça c'est pour la cinquième génération effectivement tu connais déjà les séries de des armes il faut il faut en fait vous savez quand on est nous 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 ne sommes pas nous ne sommes pas les citoyens de la dernière pluie c'est sûr des armes que les armes les 1.23 détenaient non c'était faux c'était une campagne c'était une campagne est-ce que les gens qui détenaient des armes de la dernière génération devraient souhaiter prendre la ville la ville qui était sécurisée par des jeunes qui avaient refusqué 4 ou 5 machettes et quelques lances pierres non voyez-vous c'était faux une campagne menée par ce vieux Antonio Guterres uniquement que pour nous terrifier heureusement il avait reçu la réponse de monsieur un autre vieux le général Abba Van Heng alors c'était une campagne et une campagne qui ne pouvait pas nous terrifier et c'est pourquoi nous tenons toujours debout mais les 1.23 n'ont même pas ces armes quoiqu'ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont par les français les américains les 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 australiens les anglais mais je vous dis ils n'ont même pas ça puisque vous savez l'ombre là ne donne pas de bonnes choses il ne donne que des choses maudites voyez-vous ils ont utilisé ces gens ils ont utilisé tous en fait vous savez aussi comme je l'ai dit chaque jour nous avons une jurisprudence et la jurisprudence c'est ce que les français les américains les anglais les australiens avaient commis au rwanda ça ne va plus se répéter puisque nous savons déjà comment est-ce qu'ils avaient opéré voyez-vous et ils sont ils sont ils sont à l'air fin ils sont à l'air fin et nous on peut appeler que ce brebis caleuse de regagner leur pays avant que les pires n'arrivent d'accord on va finir par la deuxième partie de cette émission d'à moins des nous sommes à la 18ème minute on va prendre au moins 3 4 minutes pour mobiliser par rapport à l'appel sur Kalehé Mouinouka nous revenons hier on a réalisé notre premier numéro spécial sur Kalehé on décide aujourd'hui aussi de faire passer un message à travers cette interview cette émission également comment parlez-nous et reviens un peu sur cette mobilisation qu'on a lancée hier en fait nous nous sommes d'abord contents pour les appels qu'on a hier il y a un compatriote qui est dans notre diaspora qui nous a appelé qui nous a demandé de quoi s'agit-il est-ce que je peux l'expliquer quand même je l'ai expliqué il a promis revenir vers nous peut-être qu'il va appeler des moments à l'autre en fait notre campagne consiste à récolter les vivres et nos vivres pour assister nos compatriotes de Kalehé victimes du catastrophe naturelle qui s'est produit à Kalehé à travers à cause d'une pluie torrentielle qui s'est bâtie sur Kalehé en fait nos compatriotes de Kalehé ont perdu tout ce qu'ils avaient nos compatriotes de Kalehé ont perdu leurs êtres chers nos compatriotes de Kalehé ont tout perdu si on peut dire même ainsi c'est pourquoi nous nous sommes dit en dépit de l'assistance qu'a donnée notre gouvernement ça ne suffit pas mais nous aussi comme population nous aussi comme citoyens congolais nous pouvons compatir avec les amis et en compatissant avec eux d'une manière juste c'est de les assister avec l'épée que nous pouvons avoir si vous pouvez avoir même un soulier même une panne même une chemise même un pantalon nous nous donnons à nos compatriotes nous sommes là d'ici une à deux semaines nous allons descendre à Kalehé pour les amener les peu que les citoyens congolais ont mobilisés et nous ne cesserons de leur dire les peu que vous voyez ce sont vos compatriotes qui se trouvent ailleurs qui se trouvent au pays qui se trouvent à l'extérieur comme à l'intérieur qui se trouvent même dans les institutions étatiques voilà les peu qu'ils ont donné pour vous assister et nous les ferons avec amour et avec détermination puisque nous savons que celles-là qu'ils vont donner ils vont aussi donner avec amour et considération et comment ça se passe pour participer ? pour participer nous avons les contacts bien les coordonnées vous pouvez nous contacter sur nos numéros et nous envoyer par exemple si vous allez envoyer un liquide ou bien si vous allez envoyer même un dire puisque aujourd'hui il y a des sociétés qui assurent les transports si vous êtes à l'extérieur ou bien si vous êtes dans cette ville si vous nous appelez pour le prendre dans nos propres mains nous pouvons toutefois nous sommes toujours disponibles et nos numéros sont le plus 243 9 966 420 08 si vous nous appelez à ces numéros soit si vous allez envoyer puisqu'il y a aujourd'hui les agences d'ici et là vous pouvez nous contacter et vous donner la modalité par laquelle nous pouvons recevoir votre don ou bien votre assistance merci mesdames et messieurs fin de septembre je retiens nous on se retrouve demain samedi c'est ça bon week-end à vous nous ne savons pas nous ne savons pas comment fêter ce week-end dans le sens où il y a nos compatriotes décalés qui sont toujours touchés il y a aussi on nous dit que ces terroristes renforcent les rangs c'est que nous ne savons pas fêter il faut toujours veiller et nous sommes aussi alertés de la complicité de certaines organisations ça on en parle il faut me rappeler c'est d'ailleurs c'était peu plus qu'on aura bien fait ce sujet merci beaucoup mais il y a le cas demain pour un nouveau numéro merci bonne journée merci